Bienvenue à mon premier vlog! Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner la base de la jonglerie à trois balles. Pour commencer, vous n'avez besoin qu'une balle. La première étape, c'est comme si tu n'as qu'à envoyer la balle d'une main à l'autre. Comme ça. Donc ce que tu veux t'imaginer, c'est une boîte qui vient juste un peu par-dessus les yeux et qui redescend aux deux mains. Et ce que tu veux faire avec la balle, c'est l'envoyer au plus haut point de la boîte avant qu'elle redescende en l'autre main. Une fois que vous avez maîtrisé cette étape, la prochaine étape, c'est toujours avec une balle. Mais quand la balle se rend au point le plus haut de la boîte, juste avant qu'elle redescende, je veux que tu fais clic ou que tu tapes ta jambe avec la main opposée, comme ça. Donc la prochaine étape, c'est de continuer avec deux balles. Ce que vous allez faire, c'est prendre une balle dans chaque main, continuer à l'envoyer d'une main à l'autre, sauf cette fois-ci, quand cette balle se rend au plus haut point de la boîte. Vous allez lancer l'autre balle en dessous pour qu'elle aussi se rende au plus haut de la boîte et qu'elle redescende en l'autre main, comme ça. Donc je l'envoie en dessous de l'autre pour qu'elle se rende dans mon autre main. Une fois que vous avez maîtrisé cette étape, c'est le temps de continuer avec trois balles. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre deux balles dans votre main dominante, donc la mienne, c'est ma main droite, et une balle dans ma main gauche ou dans votre main opposée. Donc ce que vous allez faire, c'est commencer avec la main dominante qui a deux balles. Vous allez en lancer une au plus haut point de la boîte, vous allez suivre avec l'autre et continuer une cascade comme ça. Donc les balles vont toujours en dessous de l'autre pour se rendre au point le plus haut de la boîte avant de redescendre dans l'autre. Ça prend beaucoup de pratique et beaucoup de détermination, mais bonne jonglerie! Notre première étoile de la semaine nous arrive de l'école secondaire McDonnell-Cartier où le 25 septembre, elle a couru parmi 192 filles dans une course de fonds à l'université Laurentienne et a remporté la première place. Donc félicitations Ariane Saumur, tu mérites 1000 points pour ton école. Et la chanson de la semaine cette semaine, c'est par Trisha Foster et c'est Monsieur Le Temps. Bonne écoute et bonne semaine! Donc ce que vous allez faire avec la dute, prendre une balle... Et toujours envoyer la balle de... Merci! Bleh!